Salut à tous ! Nouvelle journée en Australie donc pour faire un petit résumé Hier on a passé la journée à rouler entière, on n'a rien visité du tout Il a plu aussi toute la journée donc c'était pas plus mal, c'était chiant qu'il pleuve mais c'était pas plus mal d'un côté parce que bah quitte à rouler autant que ce soit vu que c'est une journée gâchée bah qu'il pleuve c'est pas trop trop grave. C'était quand même assez intéressant de rouler hier on a croisé pas mal de paysages assez ouf des espèces de désert de Pampa un peu et tout c'était Franchement c'était assez sympa. Hier on a fait un campsite payant parce qu'on avait besoin de recharger en gaz, en eau, en électricité, en tout et on a quitté ce campsite, on a fait une heure de route et on est à Airlie Beach donc c'est un endroit qui ressemble un peu à Byron Bay ça fait un peu ça, c'est une ville avec une très très belle plage et c'est un point de départ pour les Whitsundays, je sais pas si ça dit exactement comme ça mais c'est la barrière de corail, plein de petites îles et en fait tu peux payer pour monter sur un voilier et tu restes sur le voilier, tu peux faire la fête, tu peux explorer les îles, ça a l'air assez sympa mais c'est juste ultra cher donc chose qu'on ne fera pas malheureusement et on est venu quand même voir un peu Airlie Beach parce que ça a l'air plutôt cool, plutôt chill et puis c'est très joli Ah bah il y a une petite piscine ça fait penser à Brisbane ou... Ouais c'est ça, plus à Brisbane c'est ça on a dit accessible, t'as la mer juste derrière mais il y a une piscine donc voilà à quoi ressemble la plage de Airlie Beach donc c'est... c'est pas la plus grande plage tu vois c'est plutôt tout petit, c'est pour ça qu'il y a le lagon avec la piscine et les gamins là Non mais bon c'est propre Ouais ça va Y'a pas trop de vagues, enfin pas du tout Pas du tout non C'est propre, t'as une belle vue, c'est calme Par contre on se rend pas compte mais l'eau a une couleur de ouf quand on va partir on... parce que tu vois c'est un peu... les collines et tout on va reprendre les collines, on vous montrera en voiture c'est vraiment encore plus joli vu d'un peu de eau en fait Bah écoute l'ambiance est agréable Ouais ça fait penser à Byron Bay mais peut-être un peu plus moderne Byron Bay ça faisait un peu plus... peut-être hippie, tu vois Ouais ça faisait un peu plus ça Bah là c'est plus aménagé, Byron Bay c'est vraiment fait pour les surfers Ouais voilà c'est ça ouais Là par contre ici les surfers ils sont un peu tristes Par contre à la Gold Coast le sable c'était un des plus doux qu'on ait jamais vu Bah ici c'est du sable de chantier Ah elle commence à être bonne là Là tu pourrais te baigner Attends regarde la taille des toboggans quoi, ils sont énormes les trucs Encore une fois les gamins sont vraiment mis à l'honneur quoi entre les piscines et les installations comme ça pour jouer Ici ils t'encouragent vraiment à venir avec tes gosses quoi Par contre au soleil il va être très médeux Je te le jure Hello Je te le jure Et on voit là-bas un petit peu dans la colline la couche de nuages qu'il y a La météo est assez instable on est parti donc on a fait même pas une heure de route Et il pleuvait mais vraiment comme pas possible Puis d'un seul coup ça s'arrêtait et là tu vois grand ciel bleu C'est pas très très grand mais par contre c'est agréable Tu vois je pense que tu fais tes vacances là là Il doit pas être malheureux Mais par contre en réalité il y a pas mal d'activités c'est pour ça qu'il y a du monde Donc t'as les with Sunday donc le truc en bateau sur la barre de corail Tu peux faire du saut en parachute, tu peux faire de la plongée, tu peux faire du snorkeling Fatalement Donc il y a quand même pas mal de choses à faire ici Nous on va faire soit en parachute je crois qu'on vous l'a déjà dit Mais on a choisi de le faire à Cairns donc on va pas le faire ici On a fait un petit tour de la ville On va reprendre notre van On va rouler encore un peu Ils vont se dire vraiment que rouler Mais il y a de la distance hein Il y a de la distance de fou On va aller à un look out je pense Histoire de vous montrer un peu l'eau comme on sait et tout Et puis on a envie de faire Et ensuite on a 3h30 de route jusqu'à Terenceville Qui est vraiment notre prochaine arrêt Donc voilà là c'était vraiment juste un petit arrêt Histoire de voir à quoi ça ressemblait cette ville quoi Voilà nous sommes au Lions Lookout Et bah c'est très joli C'est pas très haut Non c'est pas si haut que ça Surtout quand tu vois les collines qu'il y a autour là Voilà Bon et là tu vois c'est bizarre mais Il faisait beau à Harley Beach on a roulé 10 minutes hein Et là ici il fait un peu gris Donc on voit pas bien bien la couleur de l'eau Mais bah c'est quand même vraiment joli quoi En plus t'as les petits îlots ça donne envie d'y aller je trouve Ah oui t'as raison ouais Allez le repas c'est fait On va prendre la route donc 3h et quelques de route jusqu'à Townsville Et on va essayer de pas arriver trop trop tard Normalement ça devrait nous faire arriver sur les coups de 15h-16h Comme ça on pourra regarder pour prendre le ferry de main Pour aller sur Magnetic Island Mais on vous en parlera un peu plus demain Mais du coup voilà on avait besoin d'arriver pas trop tard sur cette ville là Pour pouvoir s'organiser quoi Donc c'est reparti pour de la route encore Là c'est du vrai look out L'eau est vachement bleue On voit plein de bateaux dans le fond Très beau Ça y est on a enfin du soleil voire même trop parce qu'il crève de chaud Ouais ça y est Le paysage est magnifique Ça fait un peu désertique Je sais pas Mais t'as le contact et t'as la mer en plus Ouais c'est vraiment magnifique Les routes c'est par contre c'est des grandes lignes droites hein C'est surtout que c'est des autos où t'as plus de 100kmh à 200 quoi Ouais On a été pressé de voir des animaux, des kangourous, des koalas On voit des kangourous mais morts sur le bord de la route écrasés et tout En plus il y en a certains ils sont soit très frais hein Donc assez récents Alors il y en a certains ils sont vraiment décomposés et tout C'est des corps quoi à l'époque Je sais pas si on voit très bien mais on est entourés de montagnes Ça se voit pas très bien à la caméra mais elles sont énormes Et elles sont magnifiques On dirait les pubs bolviques ou euh Avec le halo de lumière là C'est magnifique hein Il y a des centaines et des centaines de vaches dans les prais là C'est incroyable Ça y est on est tout propre Ouais On a pris une douche encore une fois dans une station service C'était une station Caltex cette fois 2$ la douche, c'était très très propre De l'eau chaude pas de soucis, des gars très cool Notre solution maintenant étant donné qu'on veut faire des nuits gratuites Et ne pas payer un camping juste pour prendre une douche et avoir un peu d'électricité Franchement ça sert à rien On se recharge en électricité tous les 2-3 jours à peu près Au niveau de l'eau on reste quand même assez autonome on va dire On recharge nos téléphones sur la batterie externe comme vous a dit Joe Et puis les douches vous en trouvez grand partout Mais c'est surtout que quand tu fais des campsites pas cher Genre ceux qui vont être entre 5 et 10 dollars par personne Ça sera non alimenté donc tu n'auras pas d'électricité Et en fait tu auras juste des toilettes et une douche Mais payer aussi cher juste pour avoir une douche Autant prendre ta douche avant Et après sur les campsites gratuits il y a quasi tout le temps tout le temps des toilettes Donc moi je ne vois pas de différence autant en faire du campsite gratuit quoi Donc c'est bon on est passé par Thalesville Pour se renseigner pour aller sur Magnetic Island demain Donc c'est sûr on va faire cette petite activité On va se lever assez tôt, on a 40 minutes de route On prend le ferry, la journée sur Magnetic Island ça va être cool Bah écoutez le campsite de ce soir est plutôt pas mal Il y a du monde, il y a beaucoup de monde Mais regardez on a un bel espace ici où personne ne peut se garer Donc on s'est mis en bord là comme ça On va aller voir où sont les toilettes, je pense que c'est ça là-bas Et voilà franchement c'est plutôt tranquille Les gens sont flex hein Je pense qu'il y a un mec qui est en train de se faire de la viande Parce que ça sent la viande là Ça sent super bon T'as un petit peu de tout là, t'as des gens qui sont en caravane, en camping-car T'as l'espèce de mec, sa caravane c'est une pointe chelou T'as des gens qui ont des espèces de mini-bus comme ça Enfin il y a vraiment de tout sur la route Il y a beaucoup de gens qui ont comme nous un petit van aménagé comme ça Donc ouais tu vois vraiment vraiment de tout Des espèces de pick-up où tu vois ils ont mis la caravane derrière T'en as certains c'est un pick-up avec derrière comme un smi-romorque Sauf que c'est une immense caravane Enfin il y a de tout, il y a de tout Il y a surtout des gros trucs tu vois, des grosses caravanes comme ça Ça y en a beaucoup Il y a une petite aire de jeu pour les enfants, c'est sympa Il y a une espèce de petite tyrolienne, de toboggan Et évidemment, du où à trouver les balançoires Pourquoi tu n'es pas dans celle de droite là ? Non, tu n'es pas dedans